À la rentrée parlementaire à Ottawa, le Parti conservateur tente de séduire les Québécois avec une nouvelle offensive publicitaire. Raymond, il n'y a pas à dire, le ton n'est pas tout à fait celui auquel Pierre Poilievre nous a habitués jusqu'ici. Non, M. Poilievre, on le sait, nous a habitués à des attaques de toutes sortes envers ses opposants, ses adversaires politiques. Or, cette fois-ci, dans une des nouvelles publicités de son parti, le ton est différent. Regardez bien. Un pays se construit grâce à ceux et celles qui se lèvent tôt. Quand il fait encore nuit, soldats, serveuses, fermiers, infirmières et travailleurs d'usine. Alors, il parle des travailleurs, des jeunes. Il dit que les travailleurs paient trop en taxes et en impôts, que les jeunes ont du mal à acheter une maison. Mais la publicité dit, après la nuit, le jour se lève, nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, c'est-à-dire un gouvernement conservateur dirigé par M. Poilievre. Alors, est-ce que les conservateurs tentent, avec cette publicité en français, de changer l'image, la perception qu'ont bien des gens de leur chef? Écoutez le lieutenant politique pour le Québec de M. Poilievre. Bien, c'est un côté de Pierre Poilievre qui est méconnu, mais c'est un homme qui a beaucoup de sensibilité, qui a beaucoup de cœur. Lorsque M. Poilievre fait le tour du Canada dans différents rallies, c'est l'homme que les gens découvrent. Et cette publicité-là représente qui il est vraiment, quelqu'un qui, lui, qui pense aux travailleurs, aux travailleuses, des gens qui se lèvent tôt, qui travaillent fort, qui regardent leur paye, qui disent, il ne me reste plus d'argent. Pourquoi je travaille aussi fort, puis pas être capable de me payer une vie auxquelles je m'attends? Bon, ça, c'est pour la nouvelle publicité en français, mais dans une autre, le ton est bien différent. Publicité en anglais, cette fois, à la radio. Écoutez ce que ça donne. Alors, dans celle-là, Sophie, les conservateurs parlent de Signe, le vendu qui aime les belles choses, fait passer sa pension de parlementaire avant les priorités des gens. Les néo-démocrates ont rétorqué avec une autre publicité qui s'en prend, celle-là, à M. Poilievre. Et selon les néo-démocrates, M. Poilievre, il n'est pas l'ami des travailleurs, il n'est pas l'ami des syndicats. Alors, c'est la guerre des ondes, la guerre des publicités, alors qu'il y aura deux élections partielles dans deux semaines, une à Montréal, une autre dans un comté traditionnellement néo-démocrate du côté de Winnipeg. Et ça ne fait que commencer les publicités. Tout ça va s'accroître au fur et à mesure qu'on va se rapprocher des élections générales prévues l'an prochain. Voilà. Merci, Raymond. Je vais te voir.